Musique Les personnes aigries et jalouses vous feront toujours porter des habits qui ne sont pas les vôtres, des mots que vous n'avez jamais prononcés et sauront vous décrire de la pire des façons qu'ils soient. Pourquoi alors avoir peur de leur jugement car ils auront toujours à dire quels que soient vos comportements ? Si vous restez là à les écouter, vous ne vivrez jamais comme vous le voudriez. Souriez parce que vous êtes ce qu'ils ne seront jamais. Quand quelqu'un nous juge, c'est par rapport au jugement qu'il a de lui-même et qu'il projette. Les gens sont rapides pour juger les fautes des autres, mais ils sont toujours lents pour juger leurs propres fautes. Le jugement des autres ne doit en aucun cas conditionner votre vie. Vivez votre vie et laissez les autres penser ce qu'ils veulent. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue ce fri matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Luxembourg était au cabinet du ministre des Affaires étrangères, Olouchegou Agadibakari, hier jeudi. On en parle dans la presse locale et également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Quentin Amoussou. La journée du lundi prochain est déclarée férié chômé et payé sur l'ensemble du territoire national. La correspondance qui a été rendue publique à l'effet par la ministre du Travail et de la Fonction publique vous sera exposée au cours de cette matinale avec Quentin Amoussou. Le président sénégalais Makissa l'a reçu en audience hier jeudi. Le chef de file de l'opposition Oswane Sonko et Bassirou Diomaï Fay est le président de la République sénégalaise à l'excès du scrutin du dimanche dernier. Des précisions au cours de la présentation du bulletin matinal d'information de Quentin Amoussou. Mais avant de le retrouver, j'aurai à vous présenter la une des journaux afin de vous imprégner ou de vous plonger dans les sujets qui constituent l'actualité au petit matin de ce vendredi. En sport avec Anel Douhou, les requins de l'Atlantique écopent d'une sanction pécuniaire pour faute lors de leur match de la neuvième journée de la Super League Pro. La Super League Pro aborde sa dixième journée ce week-end. Germain Wainvoie et d'autres clubs de campement moderne sera au menu de la page d'espoir avec Anel Douhou. Francis Fahami, ce matin, nous fait découvrir l'expression « rendre le tablier ». Atifah Olafa nous propose cinq astuces pour enlever des tâches de transpiration. L'Anse Reine Fatoui aura nous présenté les prévisions astrologiques. Avant de découvrir les prédictions pour les douze signes du Zodiac, notez que les amis du signe vierge apparaissent les plus favorables pour ce qui est des prédictions du jour. Amis du signe, la sincérité et l'authenticité seront au rendez-vous aujourd'hui. Restez fidèles à vous-même et à vos valeurs. N'hésitez pas à vous entourer de personnes qui partagent vos aspirations et vos idéaux. En fin d'émission, j'aurai à installer le panel de discussion avec Kales Kitome, Anel Douhou, Nassrin Fatoumi et Billy Gaye Laibi. On aura échangé autour de la qualité des produits dits venus de France, notamment les produits d'occasion. Voilà l'essentiel à retenir de l'ossature de l'émission de ce matin. Chers amis, maintenant, juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE, Bédj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, à Boumèk à la vie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, par à coups. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui nous propose ce matin en manchette. Fourniture optimale de l'énergie électrique. Le Bénin, toujours en difficulté, l'effacement de la tension du côté du Nigeria a entraîné ce jeudi 28 mars 2024 des coupures dans plusieurs localités du pays. Retrouvez l'article édifiant du Canard en page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Tendi Zeko, dans Zagbotas, dans le département du Zoo, un cultivateur tuyé, un éleveur indexé, tension dans la localité. Retrouvez le récit des faits en page 4. Mairie de Glazoué, deux cadres suspendus. Ce qui leur reprochait est à retrouver en page 5. Nommé dans les préfectures par un arrêté interministériel, le rôle des 12 régisseurs secondaires est publié à la page 6. A l'oreille droite, le titre Journal École, Sénégal, faille et son co-reçu par MSAL. Les détails sur les quelques lignes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Aboumé-Kalavi et de Paraco. Retrouvez le journal École dans les colonnes de la part du chante matin de l'informateur comme à l'accoutumée. La Nation, ce matin, mon chère, parle de résilience de l'économie béninoise. Les prévisions budgétaires dépassées malgré les chocs. Retrouvez l'article qui vous renseigne en page 5. Amélioration des soins de santé. Le dispositif global pour la sécurité des patients lancé. Des précisions en page 3. Fraternité à présent. Vague de chaleur au Bénin et dans la sous-région. Des conséquences au plan humain, économique et agricole. Le rapport de World Weather Attribution est à retrouver aux pages 2 et 3. Étudiants revendeurs dans les résidences universitaires. Les textes foulés au pied. La répression démarre ce jour. Le matinal à présent. Affaire soustraction de 17 millions de francs CFA à un cyber criminel à Boumé Kalavi. Le commissaire et son adjoint s'expliquent devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Le dossier renvoyé au 11 mai prochain nous apprend le matinal. Juxtaposition des actualités sénégalaises et béninoises des agitateurs dans un faux débat. Matin libre à présent. Exploitation des personnes vulnérables. Le Bénin face à la traite des personnes. Toujours à la une du matin libre de ce matin. Manque d'infrastructures sociocommunitaires à Paracou. Les populations interpellent la mairie. Le Béninois libéré ce matin à sa une sénégale. Le Bénin n'a pas besoin d'un président par défaut. Une lumineuse réflexion de notre doyen Distel Amoussou est relayée dans les colonnes de la production ce matin du journal. Le potentiel ce matin en manchette affiche. Défaillance dans l'exécution des marchés de BTP et autres au Bénin. Des morts chefs d'entreprise. La fraude 360 degrés des hommes d'affaires. Des bâtiments et divers ouvrages hors normes. Les promoteurs des sociétés fautives introuvables. Le DEI du journal de le potentiel et les corps de contrôle assermentés. Face à l'équation des fantômes. Patrice Talon attendu pour décourager ses opérateurs économiques véreux. Toujours à la une de le potentiel du jour. GIF 2024 à la mairie de Cotonou. Lucas Etondi Atropo, maire de la ville de Cotonou, offre des casques au personnel féminin de l'administration communale. Un geste d'amour pour sensibiliser et protéger la vie de ses Amazones du développement local. Le confrère de Dabarou se maintient à sa une. Ramadan est flambé des prix des produits de première nécessité. Le jeune musulman en mode serrer les ceintures. Retrouver l'article du canard dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Direction générale de la police républicaine. Soumaïla Yaya a confirmé directeur général. Koko Brice Alohanou, son adjoint, des détails sur les nouvelles nominations qui ont été prononcées en conseil des ministres de cette semaine. Dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal, précisément à la page 10 de sa livraison du jour. Fraude dans les marchés publics. La personne responsable des marchés publics PRMP est le C-CCMP de Glazoué et de Zé suspendu. Une entreprise de BTP, son promoteur sanctionné par l'ARMP. Des détails sur cette nébuleuse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le télégramme pour vol de soja. 13 personnes dont une femme interpellée par les éléments de la police républicaine. Recrutement de 105 fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. 6 autres admissibles sur la liste d'attentes convoquées. L'événement précis ce matin en manchette. Modification du code électoral. Inévitable disparition de certains partis politiques. Le système talon ne veut pas de concurrents. réagit candidatement Maria Zanahy. L'ancien président Thomas Boniaï appelle à un dialogue national sans violence. Retrouvez des détails sur les commentaires sur la modification du code électoral. Aux pages 2 et 3. Première session ordinaire 2024 du bureau exécutif national du parti politique Bloc républicain. Le BR félicite Patrice Talon pour les avancées hautement sociales. Le pays émergeant à présent, mais contentement à la mairie de Paubet. Et si le chef de l'État, le président Patrice Talon, dépêchait, une mission d'audit pour vérifier la gestion du maire Simon Adébayordina, s'interroge le canard. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le confrère de les 4 vérités ce matin en manchette. Célébration de la journée internationale de la femme 2024 à Dogbo. Paulette Cambo et Christelle Houdonbo-Aliosa sensibilisent les jeunes filles. Le confrère du quotidien, l'emblème du jour au titre ce matin en manchette. L'organisation des cérémonies d'enterrement au Bénin du business sous fond du business sur fond d'hommage aux morts. Toujours à la une du quotidien, l'emblème du jour de ce matin. Deuxième édition de la fête du jeu traditionnel de Kui-Ové-Houé à Porto-Nouveau. Entre mobilisation et promotion du Ové, les festivités auront lieu lundi prochain à Doha-Tokon. Des détails sur l'agenda à la page 5. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disponibles d'un site internet. Bien évidemment, place à présent au bulletin matinale d'information et à la page des sports. Le bulletin matinale d'information avec Kanté Amosou. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être installé. Anel Dou, bonjour. Bonjour à vous, Abdel Kader. Merci d'être également là pour la page des sports. Kanté Amosou, ce matin, on démarre par le Sénégal. Le président sénégalais Makissal a reçu en audience ce jeudi le chef de file de l'opposition Swanson Co. et Bassi Roudio Maïfaï, élu lors du scrutin du dimanche dernier. Bonjour, Rami et Danotte. Le chef de l'État sortant au Sénégal, Makissal, s'est entretenu ce jeudi au palais présidentiel avec son successeur, Bassi Roudio Maïfaï et l'opposant Ousmane Sonko. La rencontre, loin de toute tension politique, a été marquée par une courtoisie assez remarquable au cours de cette rencontre. Les trois personnalités ont discuté en profondeur des grands dossiers de l'État, ainsi que de la cérémonie de prestation, de serment et de passation de services. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Luxembourg était au cabinet de Olushegou Adjadi Bakary, ministre des Affaires étrangères du Bénin, ce jeudi. Olushegou Adjadi Bakary, ministre béninois des Affaires étrangères, a reçu à son cabinet ce jeudi 28 mars 2024, son homologue luxembourgeois, Xavier Béthel. Les deux personnalités ont passé au peigne fin la coopération entre les deux pays. Bakary et Béthel ont également examiné durant les échanges les moyens de renforcer la coopération entre le Bénin et le Luxembourg, vieilles de plusieurs années. La journée du lundi prochain est déclarée férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire national. Dans un communiqué en date du mercredi 27 mars 2024, la ministre du Travail et de la Fonsion publique Mathis Adjadou a déclaré la journée du lundi 1er avril férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Ceci en conformité avec les dispositions de la loi numéro 90-019 du 27 février 1990, régissant les jours fériés en République du Bénin. Chez les chrétiens catholiques du monde, la célébration de la fête de Pâques est la principale fête de la foi catholique qui marque la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ crucifié le Vendredi Saint. La fête de la Pâques vient aussi mettre à thème 40 jours de carême, qui est une période de jeûne et de sanctification. Dans le sixième arrondissement de Cotonou, 13 personnes dont une femme ont été interpellées par la police républicaine pour vol de soja. Les éléments du commissariat du sixième arrondissement de Cotonou ont procédé au démantèlement d'un réseau spécialisé dans le dépotage frauduleux et de vol de soja dans les conteneurs dans la nuit du vendredi pour samedi 23 mars 2024. 13 personnes dont une femme ont été interpellées par la police au quartier Aïdé d'Ovignon, à Cotonou, deux motocyclettes et 171 sacs communément appelés d'angoté, ainsi que 10 sacs de 100 kg remplis de soja ont été saisis. Et pour finir, le consultant et analyste politique Agapit Napoléon Mafourican se prononce sur la révision de la constitution togolaise. L'Assemblée nationale togolaise a adopté tard dans la nuit du lundi 25 mars 2024 une nouvelle constitution pour le Togo, instituant ainsi la cinquième république au moment où toutes les attentions sont tournées vers le double scrutin législatif et régional prévu pour le 20 avril prochain. La nouvelle constitution qui a été présentée comme une révision de l'ancienne a été adoptée avec 99 voix pour, un contre et une abstention. Agapit Napoléon Mafourican, consultant et analyste politique, s'exprime sur cette nouvelle démarche des députés togolais au micro de Nasserine Fatoumbi. Notre groupe pour moi est un cas d'école, un cas qu'on doit étudier en sciences politiques. C'est un vrai cas, un intéressant, qui montre aussi que nous nous cherchons sur le continent pour trouver de bons modèles. Moi je ne suis pas dans le principe des élections, mais je constate simplement que les modèles prêt à portée ne peuvent plus soire à nos états. Je constate simplement que l'euphorie de 90 est terminée et qu'il va falloir qu'à pas l'an peut-être, peut-être, ou à notre rythme, on trouve le mécanisme pour les togolais en train de se chercher, de chercher peut-être le bon mécanisme pour assurer son avenir. En Europe, quand vous regardez la démocratie européenne, elle ne sont pas les mêmes de la France en Allemagne, de l'Allemagne en Grande-Bretagne, de la Grande-Bretagne dans le pays du Nord. Vous n'avez pas les mêmes systèmes. Autant en Angleterre, en Grande-Bretagne, le roi ou la reine peuvent disparaître, il n'y a pas d'élection. Et la démission des premiers ministres n'entraîne pas à l'élection non plus. Même s'il est mis en minorité dans son parti, il n'entraîne pas non plus à l'élection. Donc on peut changer de premier ministre et de roi sans faire des élections. Par ailleurs, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, ce n'est pas possible. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de concevoir la démocratie, à mon humble avis, que les modèles prêts à porter dans lesquels on s'est améliorés depuis 1990 doivent évoluer. Donc moi, le Togo fait son aventure, le Togo fait son expérience. Je voudrais juste rappeler que l'Afrique du Sud a le même système où le président de la République est élu par l'Assemblée nationale sud-africaine pour régler la question, disons, pour gérer la question des différentes composantes de la population, les Blancs, les Noirs et les Métis. On a une question de ne pas aller au sujet de cette directe. C'est comme si on laissait le pouvoir à une communauté. Le Bénin a expérimenté ce système sous le PAPB et où l'Assemblée nationale révolutionnaire se mettait en place. Le président du Conseil central du parti, le président de la République, le président du Conseil des ministres, est élu par l'Assemblée nationale révolutionnaire. Donc ce n'est pas un modèle nouveau, c'est un modèle de gradation où le pouvoir au Parlement, où le Parlement prend directement le pouvoir du contrôle et là, il ne contrôle pas l'action du Premier ministre, il contrôle directement le président de la République. C'est un pouvoir aussi centralisé. Donc les deux, le seul état peut distinguer le Parlement. Le Parlement peut mettre normalement en minorité le président de la République. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation du bulletin matière d'information. Restez avec moi, juste après le jingle suivant. On retrouve Anel Dou pour la page des sports. Anel Dou, bonjour à nouveau. Anel Dou, bonjour à vous, Abdelkadeh Haché. Les requins de l'Atlantique écoupent une sanction pécuniaire pour faute lors de leur match de la neuvième journée de la Super Ligue Pro. Effectivement, le dimanche 24 mars 2024, à Akasato, la rencontre comptant pour la neuvième journée de la Super Ligue Professionnelle, qui a opposé les requins de l'Atlantique à l'équipe de Espoix de Savalou, a connu un épisode qui a conduit à l'ascension des Aouissiwasa. En effet, aux alentours de 14 heures avant le démarrage du match, des échauffourés ont été observés entre les supporteurs des requins de l'Atlantique et certains responsables de Espoix Football Club, à qui il a été refusé l'accès au stade avec leur bus à bord duquel se trouvaient les joueurs. Ainsi, toutes les tentatives du commissaire au match pour faciliter l'accès au stade du bus de l'équipe visiteuse ont été vaines. Les supporters de l'équipe haute ont opposé un refus catégorique, estimant qu'ils ont reçu des instructions fermes de leurs responsables. C'est ainsi que les joueurs de l'équipe d'Espoix de Savalou sont descendus du bus pour rejoindre à pied le stade. Il faut noter que certains responsables du club Espoix de Savalou auraient proféré des menaces pour rendre le coup au match retour à Savalou. Conformément aux dispositions de l'article 40 du règlement intérieur du championnat professionnel, la commission d'organisation et d'homologation des compétitions de la Fédération béninoise de football a statué et infligé une amende de 100 000 francs CFA au club des requins de l'Atlantique. Cette somme devra être versée sous huitaines. Espoix de Savalou, quant à elle, écope d'un avertissement pour avoir menacé de rendre le coup au match retour. La Superligue Professionnelle de football aborde sa dixième journée ce week-end. Notamment, huit rencontres sont au programme comme d'habitude. Bani Ganser reçoit à Bani Quara l'équipe de la Sobemap. Du côté de Niki, les Cavaliers reçoivent Aema Football Club. La GSP reçoit l'AS Takounin à Paubert. Les requins de l'Atlantique seront les hôtes des Dadje Dukufo, leaders actuels du classement au niveau du terrain d'Akasato Aspaka Football Club. Le dernier actuel du championnat national à la fin de la neuvième journée sera l'hôte également de Espoix de Savalou. Les Dragons de l'Ouémé reçoivent Damissa Football Club. Coton Football Club se déplace à Aboumé pour affronter Dynamo Football Club. L'Otopopo reçoit l'AS Cotonou. Germain Wawagbe dote ses clubs de campements modernes. C'est une joie incommensurable qui anime les joueuses de Tambou Football Club et de Aigle Royale. Et pour cause, leur président, le maire d'Adiara, Germain Wawagbe, l'ex-dôte d'un nouveau campement digne du nom et très bien équipé. Ce joyau va abriter le siège des deux clubs. Le ministre des Sports, Benoît Dato, a reçu la Confédération Africaine de Handball. Une délégation de la Confédération Africaine de Handball, conduite par son président, Manzouro Aremon, a été reçue en audience le mardi dernier par le ministre des Sports, Benoît Dato. Accompagné pour la circonstance du président de la Fédération Béninoise de Handball, Sidiku Karimou, le docteur Manzouro Aremon, est venu présenter ses gratitudes et ses félicitations au ministre des Sports pour sa récente nomination. Merci à vous, Anel Do, pour cette présentation de la page des Sports. On se retrouve en fin d'émission pour le panel de discussion. Merci à vous, Quentin Amoussou. Très bon week-end à vous. À présent, chers amis internautes, on va installer Francis Fahami et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour de ce matin avec Francis Fahami. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être installé. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour à vous. Merci d'être là pour la rubrique trucs et astuces. Francis Fahami, ce matin, vous nous faites découvrir l'expression « rendre le tablier ». En effet, René Charbonneau écrivait ceci. La soumission obtuse n'est pas vertu, mais plutôt démission. Je vous remets à nous que bonjour. Rendre le tablier signifie ne plus vouloir de quelque chose, y renoncer, délaisser ou laisser définitivement quelque chose. Cette expression fait référence également au fait de refuser de servir plus longtemps, de se démettre, de démissionner, d'abandonner quelque chose ou un travail. Cette expression date du 19e siècle. Autrefois, les domestiques portaient un tablier. Lorsqu'ils souhaitaient démissionner, ils le quittaient et le rendaient à leur employeur en signe de refus d'exploitation. De nos jours, cette locution peut être employée pour quitter n'importe quelle fonction. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la semaine prochaine. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation. Chers amis internautes, juste après le jingle, on retrouve Atifa Olafa pour la rubrique Trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à vous. 5 astuces pour enlever des tâches de transpiration. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'astuce de ce vendredi. Lorsque vous portez régulièrement un t-shirt ou une blouse de couleur blanche, vous risquez de voir apparaître des traces jaunes sous la manche, dues bien évidemment à la transpiration. C'est inévitable et cela arrive à tout le monde d'ailleurs. Voici donc 5 astuces pour se débarrasser des tâches de transpiration sur les vêtements. En premier lieu, utilisez du vinaigre blanc. Ce n'est plus un secret pour personne, le vinaigre blanc est le meilleur allié au quotidien. Pour enlever les traces jaunes, il est à nouveau le bon candidat. Comment l'utiliser ? Mélangez-le avec de l'eau chaude dans une bassine dans laquelle vous laisserez tremper le vêtement taché. Frottez délicatement les zones à traiter avant de le passer en machine au programme adapté selon la matière du vêtement. Du bicarbonate de soude pour enlever les tâches de transpiration. Tout comme le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude intervient dans bon nombre de situations. Ici, il vous suffit tout simplement d'ajouter deux cuillères à café de bicarbonate de soude dans une bassine d'eau. Laissez tremper le vêtement taché pendant plusieurs heures. Vous le rinceurez ensuite à l'eau claire avant de le passer en machine. Retirez des traces jaunes de transpiration également avec du citron. Plutôt que de jeter la moitié de citron qui traîne dans votre frigo, utilisez-le pour redonner de l'éclat à votre t-shirt blanc taché par la transpiration. Pour ce faire, il vous suffit de presser le citron dans un saladier rempli d'eau avec un torchon propre. Ensuite, vous pouvez appliquer le mélange directement sur les zones tachées. Enlevez les tâches de transpiration tenaces également avec de l'alcool à 70 degrés. Pour les tâches de transpiration incrustrées dans le tissu de votre top préféré, utilisez du linge humide imprégné dans de l'alcool à 70 degrés. Faites des mouvements circulaires sur la tâche à traiter, rincez le tout à l'eau claire et passez votre vêtement en machine. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Merci à vous, Atifa. Alors, vous êtes arrivé une fois d'appliquer ou d'expérimenter cette astuce ? Oui, mais avec du vinaigre blanc. Du vinaigre blanc ? Oui. Par rapport à quoi, c'était ? C'était une chemise. Une chemise ? Oui. Vous n'avez pas voulu laver ça ? Moi, je voulais essayer l'astuce avec du vinaigre d'avoir avant de passer le vinaigre. Ah, donc, ce qu'on dit, vous pouvez essayer d'avoir le vinaigre ? Pousse. Tu en sais ? Non. Je n'ai jamais essayé parce que je ne me rappelle pas avoir été victime d'une tâche pareille. Et même quand ça arriverait, la première idée que j'aurais, c'est tout de suite de laver. Oui, de laver. Mais pourquoi parfois il y a des tâches de transpiration qui restent ? Moi, je pense qu'Atifa va nous donner quelques astuces en nous expliquant également pourquoi ça reste. Pourquoi ça reste ? Merci à vous, Francis-Fahami, Atifa-Olafa, merci à vous également. Chers amis et ténèbres, on va installer à présent Nasserine Fatoumi pour la rubrique Horoscope du jour. Les prévisions astrologiques avec vous, Nasserine Fatoumi, bonjour. Bonjour, Abdelkade. Que nous prédisent les astres ce matin ? Et la meilleure chose ? Sur quel plan ? Professionnel. Allez-y. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue, Bélier. Osez prendre des risques et sortez de votre zone de confort pour profiter pleinement des opportunités qui s'offrent à vous aussi. Vous serez particulièrement productif aujourd'hui, Ami Thoreau. Cultiver la patience et la persistance pour atteindre vos objectifs tant sur le plan professionnel que personnel, cela vous donnera la chance d'être ouverte aux belles opportunités. J'aime ou la créativité et l'expression artistique sont les clés de votre épanouissement personnel ce jour. Profitez de cette journée pour nourrir des partenariats fructués et élargir votre réseau. L'actif du signe cancer cette journée sera propice à la collaboration et à la réalisation de projets communs. En effet, n'oubliez pas de vous entourer de personnes positives et bienveillantes pour maintenir votre équilibre émotionnel. L'union et les confiances en vos capacités. Et n'ayez pas peur de relever des défis pour réaliser vos rêves et ambitions. Néanmoins, votre dynamisme et votre capacité, autant pour moi, seront appréciées ce vendredi, chers amis vierges. La sincérité et l'authenticité seront au rendez-vous aujourd'hui. Restez fidèles à vous-mêmes et à vos valeurs. Et n'hésitez pas à vous entourer de personnes qui partagent vos aspirations et vos idéaux. Balance à présent, cultivez l'équilibre et l'harmonie dans tous les aspects de votre vie. Et n'hésitez pas à exprimer vos besoins et vos désirs pour les réaliser aussi. Votre charme naturel opérera aujourd'hui. Amis scorpions, faites confiance à votre intuition et à votre force intérieure pour élever les défis et transformer les obstacles en opportunités de croissance. Sagittaire, nourrissez votre esprit et votre curiosité en vous cultivant et en échangeant avec des personnes inspirantes. Votre créativité et votre vision innovante seront des atouts majeurs pour votre réussite professionnelle ce vendredi. Chers amis capricornes, restez fidèles à vos principes et à vos valeurs. Et n'hésitez pas à vous entourer de personnes qui partagent votre vision de la vie et vos aspirations. Avant de donner signe du Zodiac, amis versos, votre créativité et votre capacité à innover vous permettront de vous démarquer dans votre domaine professionnel. L'amitié et les échanges intellectuels seront des sources de bien-être et d'épanouissement pour vous. Poisson, pour finir, écoutez votre cœur et suivez votre intuition pour vous guider vers les choix et les expériences qui vous permettront de grandir et de vous épanouir pleinement. Abdelkader, Amiens Tenot, c'est tout pour le message des astres. Merci à vous, Nanserine Fatoumbi, pour cette présentation. Chers amis internet, à présent, on va installer le panel de discussion avec Kalaskitome, Anel Dou et Billy Laibi. Le panel de discussion avec vous, Billy Gaye Laibi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être installé, vous êtes face à Kalaskitome, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin également. Bonjour Anel Dou, Nanserine Fatoumbi, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Les anciens se font face, les nouveaux se font face. Deux couples. Deux couples. Non, deux couples les anciens, deux couples de nouveaux. Non, 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 deux couples. Vous ne préférez pas Nanserine, vous préférez Billy. Non, je préfère mon aîné. Ah, vous préférez Billy. Kalaskitome, vous prenez Nanserine par défaut. Ou bien, vous l'acceptez. Non mais, quoi. Ou bien, vous avez mis le bon dit pour vous donner quelques coups de poing à Anel. Non mais, naturellement, dans notre contexte, on préfère des femmes beaucoup plus jeunes que les hommes. Donc, ça va de soi. Ça va de soi que Nanserine est dans le stat. Dans les normes. Dans les normes. Alors, est-ce que les produits venus de France que vous avez achetés, électroménagers ou meubles, sont dans les normes ? Dans les normes, je ne tiens pas trop. Je ne tiens pas parce que généralement, les gens vous disent que ces produits répondent à des normes standards, d'ailleurs, qui sont pour des marchés très exigeants. Donc, c'est des produits qui sont de bons produits résistants. Et avec un peu de chance, ces produits coûtent moins cher que ce que vous avez en œuf ici. Parce qu'on estime que c'est les défauts d'industrie qu'on rapporte chez nous, des choses de bas de gamme. Et donc, la tendance veut qu'on privilégie ce qui est un des deuxièmes, mais généralement, second hand theft. Donc, c'est des produits quand même usagés ailleurs que les gens ont fini d'utiliser et que vous vous prenez. Et parfois, ça marche. Mais est-ce que toutes les fois, c'est utilisé ? Oui, presque toutes les fois. C'est presque toutes les fois. Même si on vous fait croire que ce n'est pas utilisé, si vous êtes un peu tatignon, si vous êtes dans les détails, vous pouvez remarquer des choses. Et puis, parfois, vous achetez des produits qui ne marchent pas ou qui ont de véritables défauts, mais qu'on ne perçoit pas tout de suite. Vous savez, moi, j'aime beaucoup les jus pressés, nature. Et donc, il m'est arrivé d'acheter un transfuseur. J'avais trouvé le transfuseur sur le marché ici. C'était à 65 000. Et puis, bon, quelqu'un me proposait un transfuseur à 35 000, revenu d'Europe, avec toutes les qualités. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Je l'ai utilisé juste pendant un mois parce qu'il y avait, en fait, un matériel noir dedans, un charbon. Et le charbon n'était plus de bonne qualité. Du coup, chaque fois que je branchais ma machine, ça sentait le brûler chez moi. Et donc, au finish, j'ai perdu le matériel. De vous en séparer. Donc, vous avez une mauvaise expérience, vous, avec les venus de France. Bien, est-ce que l'espoir s'est partagé ? Vous en avez acheté ? Qu'est-ce que vous avez acheté une fois ? Un fer repassé ? Non, pas de... Un portable. Un portable. Et le portable, c'était, je crois, à Gory. Pour ceux qui connaissent le marché de Gory, pour les portables et tout. Le marché de portables de Gory. Et puis, j'ai payé le portable, c'était très moins cher. C'était un... Bon, je ne vais pas dire la marque. C'était un truc de 40 000. Mais c'était tellement joli. Comparé à certaines autres marques. C'est pas la... C'était un tout petit portable. Mais les photos et tout ça, c'était bien. Mais le jour, je suis rentrée avec. Je n'ai même pas eu le temps de fouiller. Je suis rentrée avec. J'ai commencé par fouiller. Je voulais prendre des photos. J'ai regardé dans... J'ai pris des photos. Après, je vois galerie. Je pars dans galerie. Il y avait la tête d'un vilain. Si c'est chinois ou si c'est taïlondais. Bref, c'était un asiatique. Et il avait une grosse tête comme ça. Et apparemment, c'est lui qui... C'est pas vous décidive que c'est ça grosse. Oui, parce que ça m'a dégoûté de voir la tête d'un chinois dedans. J'ai compris alors que... Au fait, c'est des trucs qu'ils utilisent là-bas. Ou peut-être même c'est les portables qu'ils font à menu. Vraiment à menu, là. Ils s'envoient ici. Les essais d'application des petits chinois. Ah oui, on va se dire que c'est parce que c'est selon eux, c'est des produits qui sont adaptés pour l'Afrique. Donc, quand ils envoient ça, tu peux trouver... Tu peux tomber sur tout et n'importe quoi. Voilà, c'est votre opinion à vous. Nasri Nafatoumbi, venu de France. Vous, vous en avez acheté. Est-ce que vous avez une idée un peu de la provenance de ces produits-là? Bon, les produits venus de France, généralement, comme on les appelle, moi, je n'ai jamais acheté. Mais j'ai eu à côtoyer des gens qui en utilisent, qui en achètent. Oui, Elba, par exemple, c'est une... Elle achète souvent les produits venus de France. Surtout les faits à repasser. Elle achète les faits à repasser. Oui, les chauffe-eau. Les chauffe-eau. Oui, elle est championnante. Elle est championnante. Oui, donc je crois que pour la plupart du temps, ce qu'elle avait acheté, bon, son argent est parti en couille. En couille ou sous les couilles ou dans les couilles? Bon, de toutes les façons, son argent est parti en l'air. On le dit, le mot couille. On le dit, le mot couille. Son argent est parti en fouille. Oui, mais pour la plupart du temps, les électroménagers, c'est de la qualité, même si c'est déjà utilisé une fois, ce qu'on ramène. Bon, il suffit de connaître le bon coup. Et parce que les venus de France, surtout à Quapa, aujourd'hui, vendredi, si vous allez à Quapa, autour de 9h30, il y a des conteneurs qui déchagent. Moi, je me suis dit, sûrement, c'est à Quapa. Donc, si vous avez la chance de tomber sur le premier conteneur, vous avez de la bonne qualité. Vous avez de la bonne qualité. Anel, de où, vous? Qu'est-ce que vous avez acheté en venue de France une fois? Un vélo? Non, non, mais pas moi-même. Un chapeau? Pas moi-même, mais je me souviens que mon père m'a pris un vélo en venue de France une fois. Ça n'a eu aucun problème. C'était même très joli. Donc, à part le fait qu'on me l'a volé après. Si c'est la qualité, je crois que les produits venus de France sont plus admirés et sont plus convoités par les bénignes de gens. Tout simplement parce que... Ça vient d'Europe. Ça vient d'Europe. Et on nous a appris en quelque sorte que ce qui est neuf en Afrique n'est souvent pas ce qui est utilisé de l'autre côté. C'est-à-dire que les Européens produisent pour l'Afrique parce qu'il y a des trucs qu'on produit et vous voyez sur les cartons pour l'Afrique. C'est-à-dire que le standard... Sur les cartons. Sur les cartons. La qualité n'est pas... Pour l'Afrique. Voilà, c'est pas... Mais est-ce que c'est pas dû parfois au climat que nous avons ici? Parce que chez nous, il fait excessivement chaud. Non. Parce que vous ne pouvez pas donner une marque par exemple de smartphone, mais lorsque vous avez cette marque de smartphone en Afrique, on a pris une marque parce que c'est parfait pour l'Afrique, ça ne fait que chauffer constamment. Mais lorsque vous êtes dans un bureau climatisé, vous sentez que ce porteur ne chauffe pas, par exemple. Pas forcément. Pas forcément. D'autant que quand vous parlez de marque de téléphone, par exemple, moi j'ai eu la chance de prendre par exemple un médicament français, c'est-à-dire du paracitamol simplement de la France. Quand je l'ai pris, j'avais les maux de tête, mais je peux vous dire qu'avant de compter jusqu'à 60, mes maux de tête s'étaient déjà arrêtés. Automatiquement. Vous êtes plus de l'autre qu'on vous a admis. Bon, je n'ai pas... Je parle compte tenu de la qualité de ce qui se fait très bien. Il y a des médecins qui estiment que tout médicament qui a un effet hyper immédiat est très dangereux. Oui, mais dans le même stéphane, il y a aussi des... Parfois, ce que nous avons ici, nous prononcons cela et ça ne nous fait rien. Pour les venus de France, c'est également pareil. On adulte ça, on aime aller vers ça parce qu'on se dit que ce qui est... On dit que tu adultes. Ce qui est fabriqué... Non, allez, allez, allez... Elle l'a parlé d'un peu quoi tout à l'heure. Aller à Godoumen un matin juste après le CEG en allant vers PK14 du côté gauche, vous allez voir que c'est deux parcelles ensemble où on ne déverse que des conteneurs et vous allez voir que quand on déverse le conteneur, c'est en une demi-journée ce qu'on a déversé pratiquement, vous ne voyez plus venir. C'est pour vous dire que les Béninois aiment aller vers ça tout simplement parce qu'ils trouvent que ça remplit plus les conditions, ça a une durée de vie et plus parce que c'est bien fabriqué de l'autre côté pour l'Europe et on amène ça. Oui, il y a aussi de l'Europe. Alors, qu'est-ce qui tombait tout à l'heure ? Alain Deau quand même mettait l'accent sur le fait que les Vénées de France sont beaucoup admirées par une France de la population. Les Vénées de France ce sont les véhicules, les frigos, les siècles, il y a des motos, il y a tout ça. Mais le processus de collecte de ce qu'on qualifie de Vénées de France sur le processus de collecte pour la plupart du temps les gens disent que ce sont des produits que les gens n'utilisent plus qu'ils ont mis dehors. Parfois, c'est des divans qu'on a mis dehors. Il paraît que parfois même des gens n'achètent pas. Ils font juste la collecte, mettre dans un conteneur et ils l'envoient vers ici. Ben, ce genre de produit ce n'est pas seulement en Afrique que c'est utilisé parce qu'on les appelle les produits de brocane et il y a... Parfois, il y a même les européens qui rachètent aussi ça. Il y a des produits d'occasion, même quand vous allez en Europe, il y a des magasins qui ne font que ça. Il y a même une marque de magasins en France qui fait ça. Des produits d'occasion et vous venez là-bas vous achetez du tout en occasion. Mais ce n'est pas une affaire de France. Vous avez vécu que vous avez au port. Il y en a plein qui viennent des États-Unis. Ça vient d'Allemagne. Donc, c'est des produits d'occasion qui sont déversés sur le marge. Je ne sais même pas si la proportion qui vient de la France est mesurable. Quand ils disent que c'est un abus de l'engagement. Ce n'est pas forcément... Moi, je ne veux pas faire la promotion à un pays. C'est ça, il est. Non, je ne veux pas faire la promotion d'un pays. La France est un pays. Moi, je suis béninois. Donc, on consomme du tout ici. On consomme en arabe et tout. Donc, les produits viennent d'ailleurs. 1.13. Ça peut venir du Togo. C'est juste une appellation pour lui. Non, cette appellation me dérange. Oui, parce que c'est vrai que ça prête à te jouer. Moi, je ne suis pas un gars de la rue. Oui, mais c'est comme ça on les appelle généralement. Non, je ne veux pas. C'est des produits d'occasion. 1.13. Vous préférez les produits d'occasion que les venus de France. Non, on n'en a pas plus de ce pays. Moi, je ne veux pas faire la promotion de ce pays. Je ne veux pas mon premier smartphone. Je l'ai acheté en occasion à Ganry. J'étais très heureux de l'acheter. J'avais dans une compétition et j'avais 500 000 francs en poche et c'était mon... En fait, le premier achat c'était d'aller acheter un téléphone. C'est LTCW, un truc comme ça. Mais je vous jure, mais ce téléphone se déchargait toutes les demi-heures. Je n'étais pas habitué à une connerie de ce genre. Et puis, j'étais en partance pour le Ghana. Mais j'étais hors réseau tout le temps. Et moi, j'avais acheté comment on dit un Powerbank. Donc, ça aussi, en fait, c'était un problème. Vraiment, c'était un gros problème. Mais est-ce que ce n'est pas dû à, comme le disait... Les gens profitent pour voler. Je vais vous dire, il y a des gens qui utilisent des matières chez eux, ici à Cotonou, même des chaussures, qui vont remettre sur le marché et vous dire que c'est des produits d'occasion. Ils vont mettre ça à côté de ce qu'on a rapporté d'Europe. Il faut bien suivre. Surtout en électroménager. Les gens le font souvent. Il y en a qui en a. Non, ils font. Donc, ce n'est pas une garantie. Quand le gars ouvre un conteneur, peut-être. Mais quand il a ouvert le conteneur, des fois, il referme le conteneur pour ouvrir le même conteneur le soir. Il ne faut pas dire qu'il ouvre le conteneur et qu'il s'arrête là. Il ouvre le conteneur, mais le soir, il remet les trucs dans le conteneur. Je le vois déjà des carrefouques non loin d'ici. Et quand il revient le lendemain, ils ont le temps de mettre autre chose dedans. Je connais des gens qui ont l'habitude de faire ces choses-là. J'ai appris ça. Bon, je n'ai pas fait une véritable enquête de façon formelle. Mais j'ai funé, j'ai compris que même ce qui est gâté ici, on essaie de, comment on dit en français, il rirait. Vous comprenez ? On bricole. Non ! On bricole. On est sûr que ça ne tiendra pas longtemps. Vous achetez plus après. Il a fait une mauvaise aventure. Vous tout à l'heure aussi, vous avez dit que vous avez fait une mauvaise aventure. Mais il y a quand même des personnes qui ont fait de très belles fortunes. Il y a, par exemple, lorsque je prends la plupart des couturiers de couture, puisque le groupe avait également une industrie de couture, ils préfèrent beaucoup plus les faire repasser que l'on achète, les faire repasser d'occasion, parce qu'ils estiment qu'ils sont plus résistants, ils sont plus de qualité, ils ne sont pas encore favoris. Parce que le neuf de ce faire d'occasion que vous voyez peut-être dans ces marchés-là, on le retrouve aussi dans les boutiques, mais ce que vous pouvez trouver en occasion à 8000, 10 000, vous le trouvez tout neuf peut-être à 60 000. Oui, il faut aussi dire que... Tout dépend de l'usage qui a été fait. Il y a l'usage qui a été fait. Il y a aussi le prix qui a avantage. Il faut se dire la vérité. Si tu vas prendre le produit, vraiment, le produit neuf tout neuf, le prix doit être plus élevé que ce que tu as pris dans les broconnes et tout ça. C'est ça. Il y a certains produits qui sont plus chers que le neuf. Oui, oui, mais non, il faut faire aussi attention. On dit broconnes. Normalement, ça doit être moins cher. Selon moi. Quand ça coûte plus cher, il faut se poser des questions. Le gars vous dit le neuf c'est à tel prix, mais l'occasion là c'est tel et c'est cher. Il faut se poser des questions. C'est peut-être aussi de l'arnaque. Il faut voir ça. C'est lié à l'arnaque. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas des conseils. C'est une question de qualité. Est-ce que ce que lui vous présente comme venu d'occasion sont neufs et à combien sur le prix là-bas ? C'est pour ça que je dis le neuf peut être plus cher et l'autre moins cher. Certains vont faire parce que le prix est abordable. En tout cas, moi, quand on me parle de venu de France ou de, excuse-moi, Carles, ou de produits d'occasion, voilà, je me dis si je vais là-bas, si je me renseigne sur le net et je vois que c'est à tel euro, si je vais faire les vendeurs des venus d'occasion, ça doit être moins cher. C'est comme ça dans ma tête à moi en tout cas. Mais je ne m'intéresse pas vraiment à ça non plus. Allo, oui, vous voulez dire ? Oui, je vous l'ai dit tantôt que même quand on s'attend à ce que le produit venu de France, je le dis pour l'appellation, et même quand on s'attend à ce que ça a un problème, vous allez constater souvent que quand vous réglez ce problème, la durée de vie de la chose est beaucoup plus que quand vous achetez quelque chose de nul. Vous achetez des produits dans un pays et vous dites que vous achetez moins cher. Mais je suis dans une maison où le premier responsable est vraiment, il en achète vraiment. C'est un abonné. Vraiment, vraiment. Il a même son coin où il dit quand je vais là-bas, c'est là-bas, je vais prendre ma chose. Il a payé. Mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose quand même, mais il y a quand même de qualité, pas de qualité dans la venue de France. Effectivement. Il a payé une fois deux choses. La même chose, une télévision en venue de France, mais dans le boulot étant donné que c'est une entreprise, on devrait payer neuf pour avoir des factures et tout. Ils sont allés payer la même télévision neuve ailleurs qu'on a installée au boulot. Lui, il a payé ça d'occasion. Mais aujourd'hui, quand vous allez au boulot, la télévision est déjà ça... Ça... C'est fichuré. Ça, c'est... Oui, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ont assez à ça. mais il y a fait de la télévision. C'est une télévision de bourreux, c'est une télévision de bourreux. Ils sont neuves. Quand on parle de neuve, très souvent, ce que nous recevons n'est pas ce qu'ils ont là-bas. Ce qui fait que quand on vous envoie ce truc là-bas... Vous avez fait le contrat... Vous avez fait le contrat... Pour ce que je sache, la venue d'occasion, c'est ce qui est utilisé et qui n'est plus... qu'on ne veut plus utiliser pour la planète qu'on vous envoie. Vous savez, certaines personnes payent les télévisions ici, par exemple. Ils savent que cela a un problème. Ça n'a pas de télécommande peut-être ou ça a un défaut à l'intérieur. Ils payent ça comme ça. Ils vont réparer. Réparer ça chez un technicien, ramener. Ça dure... Pour moi, on avait appelé C'était une télé neuf et en voyager le détaillement. Alors, je parle de venu... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Vous avez fait qu'à l'esprit tomber et a connu une mésaventure. Non, mais généralement, c'est un marché de dupe. Vous allez acheter le frigo. Oui, mais pas la consommation. C'est moins cher, mais vous dépensez doublement en énergie électrique sans le savoir. Cher débatteur, vous ne trouvez rien. Là, c'est une fois, vous allez trouver... On va suivre l'élément témoin et on va revenir pour poursuivre le débat. Il y a la qualité dedans parce que nous, nous en consommons. Il y a la qualité dedans et si vous la prenez, vous allez constater que même ce qu'on nous envoie comme neuf là, non, on produit non, non, non. Quand vous voyez les venus de France, il y a la qualité dedans, il y a la performance et la résistance dedans. Depuis que je suis petit, mon papa, c'est un fonctionnaire, il a toujours pris les produits des venus de France. Il nous a toujours acheté, que ce soit les vêtements, que ce soit ses propres véhicules qui l'a payé personnellement, ses motos, tout ça là, y compris certains de mes hommes. c'est venus de France. Mais seulement les venus de France, c'est trop cher. Ce qui est venu de l'Hexagone, tout n'est pas qualité. Surtout avec les véhicules d'occasion là. Il y a des problèmes avec ces véhicules là. Ce que les Blancs ont rejeté, nous achetons ça. Ce n'est pas pour acheter et pour acheter et utiliser les pièces. C'est pour mettre ça en circulation. Et cela fait qu'il y a beaucoup d'accidents sur nos athènes. J'ai trouvé que c'est original. Souvent, mais c'est souvent cher. Mais c'est original. Ce que le Blanc fabriquait chez lui et l'a utilisé, sa qualité là est différente. Le plus simplement possible. On m'a dit le prix. Il y a discuté, discuté. On m'a dit non, ça là, c'est tel prix. Mais si c'est pas comme les autres. C'est un prix souvent fixe. Retour plateau avec vous, Nasserine Fatoumbi. Vous avez suivi à l'instant les opinions de nos amis citoyens. Les propos qui ont été recueillis par Francis, sa famille. Alors dites-nous, après avoir suivi ceci, est-ce que pour vous, on doit se fier aux produits venus de France ou pas? Alors, on croit les internautes, je crois qu'on doit se fier aux produits d'occasion comme Calès aime les appeler pas venus de France. Déjà que vous dites que vous se fier n'est pas déjà d'accord. Vous devez dire son visage. Je préfère dire que vous voulez dire encore venus de France. Non, les produits d'occasion. Parce que dans la plupart des temps, si tu choisis correctement ton dileur, tu connais les endroits où ils font de la qualité, tu peux t'en sortir facilement. On peut s'en sortir facilement. on peut essayer de se gérer quand même avec les venus de France. Effectivement, ce n'est pas parce que tu veux que ce n'est pas parfois de la loto une question de chance. Ça dépend d'où vous allez. Calès qui tomait à l'habitude de voir quelqu'un qui vend les venus au bout de la route, il s'arrête. Il y a des coins qui sont adaptés pour acheter des venus de France. De qualité. Parce que il y a comme Nasserine l'a dit tout à l'heure, il y a des dealers qui veillent vraiment à la qualité. Ils font le tri depuis là-bas. Et ils offrent aussi une garantie. Parfois, même, ils offrent des garanties. Ça veut dire que vous allez tester ça, vous ne le ramenez et on vous chante ça. C'est peut-être un peu cher, mais vous êtes sûr que c'est la qualité vraiment. Ça respecte cette énorme. Lorsqu'on parle des venus de France, beaucoup plus de gens font allusion aux véhicules d'occasion comme le dit et ce véhicule d'occasion, c'est tout un photo. Il y a d'autres qui sont impropres à la circulation en Europe qui sont envoyés ici, mais il y a d'autres qui sont des véhicules accidentés, peut-être après l'achat deux mois après, un accident grave, on essaie de changer rapidement les pièces et on l'envoie. Tout comme il y a d'autres que peut-être les promoteurs de parcs ici ont identifié que l'intérêt peut-être de voler changer sa voiture après deux ans, ils sont achetés et ramenés ici pour revendre. Oui, il y a différents types de véhicules d'occasion qu'on trouve ici. Donc, il faut faire attention, il faut amener de bons mécaniciens parce qu'ils font de la magouille parfois. Par exemple, l'occident, c'est souvent les véhicules à fumer qui ne sont plus vraiment autorisés là-bas. ils sont que là-bas, c'est 5 ans de ces circulations. Ce n'est pas autorisé donc ils envoient ça ici, c'est eux qui sont selon l'occident adaptés pour ici et comme ici, je suis adapté pour ici, c'est plus utile là-bas donc, les autres estiment que nous avons ici aussi, on estime qu'on estime que la pollution, la fumée, ça ne dérange pas, ce n'est pas encore grave, on continue. Mais vous vous retrouvez avec des véhicules très neufs parfois parce que là-bas ça se fabrique en une quantité donnée et cette quantité à la fin, à la fin, il y a un cycle pour la vente. Après ce cycle, quand ce n'est pas vendu, c'est déposé. Vous voyez des véhicules qui sont neufs, qui sont déposés, mais qui sont garés là depuis des années. Ils s'en vont là-bas, ils achètent, ils ramènent. Vous avez vu ça ? Ce qu'on a comme véhicule très, très, très neuf ici, très, très, très neuf ici, vous allez voir souvent, on parle de maison parfois, vous allez sur les parcs, vous voyez, on les arroge parce qu'on dit ça, vous achetez, vous conduisez de la confusion. Non, 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 non. Vous savez, vous avez qu'un espagnol de cette histoire là. Je vous jure, vous allez acheter un véhicule au port, vous l'avez à 2 millions. Je suis d'accord. Mais dès que vous êtes sortis du port, vous êtes obligés de passer chez un mécanicien. On est d'accord ? Et si vous n'entretenez pas bien votre véhicule, au bout de 6 mois, vous serez là à faire des recherches. Laissez-moi finir. Vous avez des... Laissez-moi finir. Vous allez chez un concessionnaire, vous achetez un véhicule neuf, vous avez un minimum, la garantie, c'est au moins 3 ans. Donc, en 3 ans, vous défait votre visage là-bas, vous entretenez votre voiture, vous l'aurez... C'est 3 ans, 12 ans. J'ai dit 3 ans. Ça peut aller plus loin. Mais pendant tout ce temps, vous n'avez pas de problème sérieux qui ne soit pas pris en charge par le concessionnaire. Donc, vous n'irez pas au Nigeria chercher des pièces et après, ils ne sont pas adaptés. Le concessionnaire aussi parfois fait une occasion. Non, même si le concessionnaire vous fait de l'occasion, il y en a qui sont spécialisés. Indirectement. Non, non, non. Écoutez, c'est que vous avez la garantie. On a acheté la voiture. Vous avez la garantie. Et les pièces sont les pièces d'origine fabriquées pour ce véhicule qu'on vous livre en temps réel. Tout à fait. Ça veut dire que vous êtes protégé d'un mécanicien ferreux et vous êtes à l'abri des dépenses de réparation. Parce que généralement, ce qu'il se passe, si vous faites le cumul de tout ce que vous mettez dans les réparations, le véhicule vous revient moins cher que d'acheter un véhicule neuf qui ne vous demande que la vidante et l'essence pendant 3, 4, 5 ans avant d'avoir un problème sérieux. Par rapport à ça, par rapport à ça, quand je parlais de véhicules tout à l'heure, d'abord, ce n'est pas des véhicules que vous pouvez avoir à 2 millions sur le parc, même ici où vous venez. J'ai dit véhicules d'occasion. Vous allez sur le parc, c'est des véhicules d'occasion. Mais vous allez sur le parc, il y a ce compartiment-là quand vous allez où il y a les véhicules qui sont garés, qui sont arrosés tout le temps parce qu'on suppose que c'est au bord de la mer et on ne veut pas que cela... Ça empêche la rouille. Non, attendez, attendez. Ils sont arrosés tout le temps. Ces véhicules sont des véhicules quand vous les voyez, on vous dit que c'est d'occasion, mais quand vous les ouvrez, tout est en sachet. C'est comme si, quand vous voyez en quelque sorte par rapport à ce que... Je peux mettre des sachets sur le nouveau demain matin. Attendez, attendez. Il n'y a pas de souci. C'est par rapport à ce que le concessionnaire fabrique, c'est quasiment la même chose. C'est des véhicules d'occasion, mais c'est des véhicules qui ne sont jamais conduits là-bas. Vous savez, on ramène ici. On voit un véhicule à plus de 10 ans. Ça ne rentre même pas en occasion dans certains pays. Même si les véhicules à 10 ans, c'est fini. Carles Skitomi, est-ce que le problème de la détérioration de ces véhicules-là n'est pas lié à nos routes, n'est pas lié à nos infrastructures? Parce que même les véhicules neufs qu'on nous envoie ici en Afrique, 5 ans après, on connaît l'État. 10 ans après, on connaît l'État. Alors que le même véhicule utilisé en Europe, 5 ans après, il vit ici encore à l'État 9. Ah non, non, non. Si vous mettez de l'essence dans votre véhicule-là, n'attendez pas qu'il résiste à 5 ans. Parce que c'est sale. Et ça veut dire que vous avez des problèmes d'injecteur, des problèmes de filtre, des problèmes de carburateur. Et quand vous avez des problèmes de carburateur, c'est fini. Et ici, on change les moteurs après 3 ans, après 4 ans. Les gens construisent le même véhicule pendant 30 ans sans jamais changer le carburateur, sans jamais changer le filtre. Parce que tout est propre, tout est pur. Vous achetez un véhicule cher, vous allez au bord de la voie chaque fois, vous serez des problèmes. Non, mais vous n'êtes pas au bord de la voie. Si vous achetez un véhicule... Parfois, la voie elle-même la voie parfois à des mécaniciens. Non, ça c'est des aléas qu'on ne peut pas maîtriser. Parce qu'on est dans un pays, on se conforme à ce qui est là. Mais dans ce genre de truc-là, on ne va pas s'appréhender là-dessus. Mais ce qui est évitable. Vous vous exposez à un mécanicien qui ne connaît même pas votre véhicule. C'est là le grand danger. Il ne connaît rien à ce moteur. Lui, il a appris à réparer les bâchers il y a longtemps. Il s'adapte, il s'adapte et il n'a pas été à l'école. Il ne va pas construire parce que généralement quand vous avez un véhicule, il y a des documents qui accompagnent ce véhicule et qui vous donnent des indications. Lequel ne connaît rien à tout ça. Une pièce est gâtée, il va acheter une pièce qui lui est semblable. Dès qu'on en fait ça, le véhicule a un problème. Quand vous le mettez au scanner, il ne répond plus parce que le scanner ne répond pas à ce que vous avez apporté. C'est un autre véhicule parce que vous avez cherché une pièce. Je crois que Carles-Pitomè a l'habitude d'aller aux endroits qui ne se sont pas. Non, pas à quel endroit. D'ailleurs, comment on peut faire les choses la plus chère ? Aujourd'hui, quand vous allez de tour, vous savez où aller. Si vous voulez vraiment réparer votre voiture, vous savez où aller. Si vous avez des Mercedes, vous savez que c'est du bon. Si vous vous arrêtez au bord de la route pour réparer une Mercedes, c'est que si vous vous arrêtez au bord de la route pour réparer une Mercedes, ne soyez pas étonné d'avoir ces problèmes. Quel au bord de la route ? Quand vous voulez réparer votre Mercedes, vous savez que vous devez aller à tel endroit, il y a des mécanismes qui sont spécialisées pour ça, pour que vous puissiez l'endroit. Le gars ne se met pas à jour. Là, il ne connaît pas le bout de la route. Après, je le connais tout à l'heure. Le véhicule est d'occasion. S'il n'est pas allé où il a la privatisation. Le véhicule est d'occasion, il est déjà venu avec ses problèmes. C'est vrai que je suis pas trop fanatique de marque. J'ai une cousine là, elle n'a pas fait le CHP, mais quand elle voit Camry de loin là, elle sait que c'est Camry. Elle ne sait pas lire mais quand elle voit elle te dit que « Hey, Camry de loin là ! » Et quand ça passe devant et devant toi, tu regardes, tu vois que c'est ça. Moi, je ne suis pas fanatique des marques et tout ça. Mais ce que je sais, c'est que quand ça vient et que c'est d'occasion, il faut s'attendre à tout. mieux, ce qui est conseillé selon moi, si vous avez un parent ou un proche qui vit de l'autre côté là-bas, mieux vaut s'entendre avec quelqu'un en tout cas digne de confiance pour commander un truc de bonne qualité. Pourquoi ne pas aller avec votre mécanicien pour l'achat ? Pourquoi ne pas aller avec votre mécanicien pour l'achat ? Et ceux qui ne viennent pas avec le mécanicien. Encore que voilà, parlons des mécaniciens. Parlons des mécaniciens. Parlons des mécaniciens. Il faut être rationnel. Parlons des mécaniciens, justement. Kala dit une chose là. Il y en a, c'est seulement les bachers, c'est aux bachers qu'ils ont été formés. Et le truc, c'est que quoi ? Il n'y a pas... C'est maintenant peut-être sur ce... Oui, mais vous ne le pouvez pas. Excuse-moi, c'est maintenant peut-être sur ce... Il n'y a pas les spécialistes. Oui, c'est ce que je veux dire. Même le plombier que tu as mis chez toi, il ne connaît pas ce truc. Mais nous, c'est quoi ? Ils ne se font pas former. C'est ça le problème. Et aussi, il n'y a pas véritablement d'école. Le concessionnaire, il est mécanici. Il ne faut pas l'enfermer. Il n'y a pas de soucis. 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 Il n'y a pas d'écolmes pour former les gens. C'est seulement. Dans ces choses-là. Vous ne cherchez pas. Donc, s'ils ne sont pas formés pour... Parfois, les gens vont sur le parc de véhicules automobiles parfois pour acheter un véhicule au hasard parce que nos mécaniciens ont des marques qu'ils maîtrisent. Il y a des marques qui sont absolument appropriées à l'Afrique et qui, quand même, sont réceptives à notre climat et également à nos routes. Tu penses que... Selon moi, selon moi, attends, selon moi, il faut se renseigner. Les moutons ne sont pas les mêmes. Avant de prendre ton véhicule, avant de choisir... C'est comme peut-être que les histoires de planning, là. Il faut se renseigner. Avoir tous les renseignements. Si c'est d'occasion qui te plaît parce que c'est moins cher, c'est plus adapté à tes finances, renseigne-toi quand même sur la marque et tout ça. Et compare pour voir si tu prends de l'original et d'occasion. C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? Il faut se renseigner. Si tu veux aller à Misserbo, par exemple, si tu veux aller à Misserbo, 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 le mécanicien au Bénin maîtrise très bien la marque Toyota. Donc, quand vous payez, vous allez au bord de la route, vous allez tout. Non. Il n'est plus les Toyota d'avant. Le moteur Toyota d'aujourd'hui, c'est pas... Non, non, mais... C'est pas la mécanicienne! Non, mais... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il n'est pas à jour parce que la plupart des Toyota qui sont en circulation, majoritairement, sont des voitures avant 2010. Alors que les voitures neuves sont prises à Toyota et là, le mécanicien est disponible. Vous, vous, vous allez... Alors, tu la mécanicien, je ne vais pas gâter ça. Vous allez me marquer des endroits. Quand on s'est dit, Le côté de la belle vitrée, nous sommes près du point... Je reviens toujours sur le problème de calesse. Tu ne peux pas te lever du jour le lendemain, il faut un mécanicien au bord de la roue. Tu sais que tous les matins, c'est des bâchers, c'est des gros camions, gros camions... Qui viennent garer là, tu la mets tant que le camion. Tu vas toujours te retrouver avec des problèmes. Il ne comprend rien ça. Il ne comprend rien ça. Il ne s'est passé, tantôt qu'il faut... Arrêtez de couper la scène, là. Je disais, tantôt, comme Annaëlle lui disait, qu'il faut savoir choisir aussi son mécanicien. Ce n'est pas tous les mécaniciens qui sont à côté de nous, qui se connaissent dans Toyota, Venza, ou... Vous, c'est quoi votre marque déjà préférée ? Je préfère garder ça pour moi. Vous avez une marque préférée ? Oui. Laquelle ? On ne sait jamais, peut-être que quelqu'un peut vous l'offrir en direct. Vous ne le croyez pas. Et si je... Annaëlle, vous en avez ? Des marques ? Une marque de vécu que vous préférez. Il a des marques préférées ? Vous, j'ai l'habitude de dire que peut-être je peux choisir la marque de ma première voiture au hasard, mais à partir de la deuxième voiture, soit je conduis des Mercedes ou des BMW. Maintenant, c'est un niveau un peu plus élevé. Et là, je sais que quand je paye ma Mercedes ou bien quand je paye ma BMW, je sais que je ne vais pas préparer 50 000 francs pour un mécanique de rue. Je sais que je vais... Si mon véhicule a un problème, c'est que je vais trouver un spécialiste qui sera obligé de dépenser sans... La mécanique a quand même... La mécanique a un peu évolué à côté. Allez dans la revivre. Allez dans la revivre. C'est vrai que ça coûte beaucoup cher, mais... Il y a aujourd'hui un spécialiste de l'achat. Merci à tout un chacun. On ne va pas en finir car les Skitoubés ne veulent pas de venir au France. Ils ne veulent pas de venir d'occasion. Et c'est le résulte de ses expériences personnelles qu'il a eu à faire. Adeldo, quant à lui, lui, il estime qu'il faut voir qui choisit et qui allait pour acheter. Billy et Nasserine restent dubitatives sur le sujet. Très bifiantes. Voilà ce qu'on peut conclure de ce panel de discussion de ce matin. Merci pour l'attention. Chers amis et autres, on se retrouve probablement le week-end pour les rendez-vous médias du week-end qui va être un thème à fri matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. À demain par la grâce et la voie divine pour un faux hebdomé. Sous-titrage ST' 501